La République en marche, M. Xavier Roseraine. Merci, Mme la Présidente, Mme la Ministre, M. le Ministre, M. les rapporteurs spéciaux. En 2018, nous avons maintenu l'enveloppe DETR et la dotation de soutien à l'investissement local des CIL. Et cela s'est traduit par une hausse des dépenses d'investissement à tous les niveaux des collectivités, comme le montre le rapport de l'observation des finances et de la gestion publique locale. Dans les territoires touristiques, et en particulier dans les zones de montagne, l'investissement est nécessaire afin de maintenir le niveau des investissements et répondre aux attentes de la clientèle. Cependant, bien qu'une hausse des investissements soit relevée, il est nécessaire d'évaluer la performance des dotations afin de déterminer si elles constituent le meilleur outil pour dynamiser l'investissement local. Comme l'ont relevé les rapporteurs spéciaux et la Cour des comptes, les critères de performance ne concernent actuellement que la DETR, alors même que les dotations en matière d'investissement sont diverses et nombreuses. La note d'exécution budgétaire de 2018 relève que le projet annuel de performance pour l'année 2019 marque une amélioration puisque celle-ci inclut dans la DECIL un des trois critères d'évaluation. Néanmoins, les critères d'évaluation qui sont l'effet de levier et le délai de réalisation des investissements ne sont pas appliqués aujourd'hui à la DECIL. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Cour des comptes préconise d'individualiser les critères de performance à chaque type de dotation. Dès lors, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, envisagez-vous de suivre cette recommandation afin que les parlementaires puissent évaluer les effets induits par ces dotations en matière d'investissement ? Merci. Merci, Monsieur le député. Pour les Républicains, Madame Véronique Louvagie.